Avec nous pour l'économie, Nariman Medil. Bonjour Nariman. Bonjour Soraya. On commence par Razza qui continue de faire la une de l'actualité. L'enclave est prolongée dans le noir depuis maintenant plus de deux semaines. Les conditions de vie sont désastreuses et ce, malgré les richesses dont dispose la ville. Razza a un besoin global de 500 mégawatts d'électricité, mais l'enclave palestinienne a toujours eu des quantités insuffisantes. 200 mégawatts globalement étaient fournis avant le début du génocide. Mais vous le disiez, les Razzaouis sont dans le noir depuis la coupure de tous les approvisionnements, suivi par l'arrêt de l'unique centrale électrique de la bande et l'interdiction d'accès de l'occupant sioniste au camion pour alimenter la ville en fioul. Et pourtant, Razza a assez de gaz pour produire l'électricité qu'il faut pour toute la Palestine et même en exporter. Début 2000, British Gaz avait annoncé la découverte d'un gisement baptisé Gaza Marine 1. Il contient 33 milliards de mètres cubes de gaz naturel, un gisement situé à 36 kilomètres de la ville. Deuxième découverte, le Gaza Marine 2, encore plus proche, à seulement 5 kilomètres de la ville, avec des réserves de 3 milliards de mètres cubes. Gaza dispose donc de réserves estimées à 36 milliards de mètres cubes de gaz naturel. mais ils sont totalement inexploités à cause des obstacles imposés par l'entité sioniste. En plus de l'électricité, les Razzaoui sont privés d'eau, de nourriture, d'abri et de soins pour couvrir ces nécessités jusqu'à la fin de l'année. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies estime les besoins à 1,2 milliard de dollars. C'est des aides qui sont destinées à 2,7 millions de personnes. Donc la totalité des habitants de Razza est 500 000 personnes en Cisjordanie occupées. L'instance qui appelle les donateurs de mettre rapidement à disposition ces ressources. Et dans l'actualité économique nationale, on connaît désormais les principaux agrégats du projet de la loi de finances 2024, puisqu'il a été présenté hier devant la Commission des finances, et du budget de l'Assemblée populaire nationale. C'est le ministre des Finances qui a présenté le projet, l'Aziz Feid, qui a souligné que le projet de loi de finances 2024 table sur une croissance économique de 4,2% en 2024, grâce aux performances de plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, le BTP ou encore l'industrie. Le prix de référence du baril est à 70 dollars. Concernant les activités du commerce extérieur, les recettes d'exportation de biens avoisineraient les 50 milliards de dollars, alors que les importations atteindraient les 43 milliards de dollars. La balance commerciale devrait ainsi être excédentaire, 6,3 milliards de dollars d'excédent en 2024. Le projet de loi de finances s'attend par ailleurs à une forte hausse des dépenses budgétaires, qui devrait dépasser les 15 275 milliards, dont 18% destinés à l'investissement. En matière de recettes, elle devrait dépasser les 9 100 milliards de dinars en 2024. Le texte prévoit une baisse de 8,9% de la fiscalité des hydrocarbures en 2024 par rapport à l'année 2023. Le projet prévoit également des mesures pour consolider le pouvoir d'achat. Il s'agit notamment d'exonération temporaire de TVA au stade de production et commercialisation jusqu'au 31 décembre 2024 de plusieurs produits alimentaires, ou encore l'institution d'une allocation forfaitaire de solidarité pour des catégories sociales sans revenus. Il prévoit également des dispositions pour encourager l'investissement. En parlant de facilitation, cette nouveauté est pour les importateurs ? Et c'est à partir d'aujourd'hui qu'ils pourront retirer en ligne le certificat de respect exigé pour les activités d'importation de matières premières, produits et marchandises destinées à la revente en l'état. Ça se fera sur la nouvelle plateforme numérique, respect.commerce.gov.dz. Il suffit donc pour l'opérateur ou à l'opérateur d'ouvrir un compte sur cette plateforme, puis il renseigne un formulaire dédié à cet effet, et donc par la suite, il pourra télécharger le certificat avec la possibilité pour lui de le modifier ou de le renouveler. Nany Mane, l'actualité à l'étranger. En bref, on commence par l'énergie. Qatar Energy qui a annoncé hier la signature d'un nouveau contrat de fourniture de gaz naturel liquéfié avec Sinopec, le deuxième d'une durée de 27 ans avec la compagnie chinoise. L'accord porte sur la livraison de 3 millions de tonnes de GNL par an à Sinopec. Les revenus de la Russie issus du pétrole et du gaz ont atteint leur plus haut niveau en 18 mois en octobre avec une augmentation de 28% à 17,6 milliards de dollars. Moscou qui bénéficie ainsi de ces derniers mois de hausse des prix mondiaux du pétrole. Les sanctions américaines contre le gaz naturel liquéfié russe menacent le Japon. Les États-Unis ont imposé des sanctions directes sur le projet Arctic L1G2 géré par la société russe Novatec et dans lequel le gouvernement japonais a investi. L'Empire du soleil et le vent dépend largement des importations de gaz naturel russe utilisées pour générer environ un tiers de son électricité et chauffer les maisons. Au Bangladesh, 250 usines de confection ont été fermées après des manifestations violentes de milliers d'ouvriers qui revendiquent une multiplication par trois de leurs salaires. Le secteur textile compte 4 millions de travailleurs. La plupart des femmes qui reçoivent un salaire mensuel de 70 euros et travaillent dans des conditions lamentables. Les salariés réclament 190 euros. Les usines de textile représentent 85% des 55 milliards de dollars d'exportation annuels du pays. Eh bien, 7h22 minutes, Nalimane, une dernière information. Et après le football, l'Arabie saoudite mise désormais des milliards sur le criquet. Le Royaume propose d'investir jusqu'à 5 milliards de dollars dans la première ligue indienne, la ligue internationale de criquet la plus lucrative au monde. Le gouvernement saoudien n'attend aujourd'hui que l'accord de l'instance indienne. Merci beaucoup, Nalimane.